Le long de la côte du Chili, à quelques milles au nord de Concepcion, le Beagle passa un jour à travers des grandes bandes d'eau boueuse. Et à nouveau, quelques degrés au sud de Valparaiso, la même chose se produisit mais encore de façon plus importante. Bien que nous ayons été environ 50 000 de la côte, et que nous ayons attribué ces formations à des courants de boue, Monsieur Sullivan a récupéré dans un verre de montre quelque chose que nous pouvions distinguer. Et à l'aide d'une lentille, ces choses se sont avérées être des petits points qui bougeaient. Diori, la Darwin parlait peut-être de diatomées alors ? Donc en fait, il devait décrire, je ne sais pas trop, parce qu'ils n'avaient pas des microscopes très puissants quand même. Mais il décrivait des objets, peut-être des protistes assez gros, probablement. Mais à l'époque, on ne savait pas, la théorie cellulaire n'existait pas, on ne savait pas que les organismes vivants étaient constitués de cellules. Et donc il pensait que c'était, je pense, il ne savait pas. Mais bon, il a fait des observations, il a fait pas mal d'observations comme ça au cours de son voyage. Et c'était vraiment le tout début de l'observation des petits organismes marins. Par le fait, j'ai dit que depuis Darwin, il y a aussi des C'est aussi une théorie, enfin c'est plus une théorie de l'évolution, c'est une réalité, c'est l'informatique et la science. Oui, c'est l'informatique, là on a la science et l'informatique. En fait, oui, on parle toujours de la théorie de l'évolution, mais ce n'est pas vraiment une théorie au sens où les physiciens l'entendent, parce que les physiciens, une théorie, c'est quand on a vraiment compris quelque chose, c'est-à-dire qu'on a complètement compris un processus et qu'on le décrit avec des équations qui permettent de prédire le comportement d'un système. Dans le cas de l'évolution, on parlait de théorie à l'époque de Darwin, on a continué à parler de théorie, en fait, parce qu'il n'y a pas de mécanisme démontré. Ce qui est certain, c'est que l'évolution existe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent, qui remettent en question la notion d'évolution, justement en disant, « Non, mais on ne comprend pas comment ça marche, ce n'est pas possible que des organismes aussi complexes que des hommes se soient formés spontanément, enfin tout seuls au cours des millions d'années. » En fait, si, c'est parfaitement possible, on a une idée de la façon dont ça a pu se produire. Le détail des mécanismes de l'évolution, on ne les comprend pas encore, il faut dire ce qui est. Par contre, on est certain que l'évolution a existé parce qu'on a des preuves à travers les fossiles, à travers la datation des organismes qu'on a trouvés dans les océans, sur Terre, un peu partout. On a pu retracer l'histoire de la vie sur Terre. C'est vraiment très important, je pense, ce qu'on a fait dans Terre-Océan, parce qu'on a récolté de façon systématique un petit peu tous ces organismes que Darwin avait juste commencé à voir à l'époque du voyage du Beagle, en ne sachant pas trop de quoi il s'agissait, et qui sont en fait à l'origine de la vie. Donc la véritable théorie de l'évolution, à mon avis, elle viendra de l'étude de ces organismes marins. Sous-titrage ST' 501